Bonjour, de l'Académie de Maragis-Safi, vous êtes avec Adi Rachid, en direct de Studio Educatec à Hanna. Dans cette vidéo, je vous propose quelques exercices avec des questions indépendantes. Voilà, la vidéo est destinée aux élèves des premières années de baccalauréat sciences économiques. Voilà le premier exercice. Déterminons graphiquement le nombre de solutions de l'équation E. L'équation E, c'est racine carré de x plus 2 qui est égale à x au carré moins x moins 2. Donc, on ne demande pas ici de déterminer exactement les solutions, mais seulement de déterminer le nombre de solutions de cette équation. C'est-à-dire, cette équation admet combien de solutions ? Une solution, deux solutions, trois, une infinité de solutions, ou on n'admet pas de solution. Donc, pour l'utiliser graphiquement, on pose, premièrement, une fonction f de x qui est égale à la racine carré de x plus 2. Et une autre fonction, j de x définie par x au carré moins x moins 2. Alors, l'équation E devient f de x égale à j de x. Donc, pour déterminer le nombre de solutions de cette équation, il suffit de déterminer le nombre de points d'intersection des courbes de la fonction f et de la fonction g. Donc, f, dans un repère orthonormé, orthogonale en général, on a la fonction f ou bien la courbe de la fonction f. C'est, donc voilà, la fonction f. Si l'image de la parabole d'équation y égale à racine x, ou bien l'image de demi-parabole, par une translation de victoire moins 2i, g de x, g de x est un polynombre du deuxième degré. Alors, sa courbe représentative est une parabole. Donc, voilà, la courbe représentative de la fonction g. Donc, on trace g, soit on écrit g de x sur la forme canonique, ou bien on utilise ce qu'on a vu cette année, c'est-à-dire l'utile complète de la fonction g de x est égale à x au carré moins x moins 2. Cette fonction, bien sûr, est dérivable, car c'est un polynôme. Ça devait être égale à 2x moins 1. Alors, la fonction g prime du x s'annule en 1 demi. Si x supérieur à 1 demi, 2x moins 1 est positif, et négatif si x inférieur à 1 demi. C'est-à-dire, la fonction g du x décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 demi est croissante sur l'autre intervalle. L'image de 1 demi, c'est f de 1 demi, qui est égale à moins 9 sur 8. Et puis, il y a moins 9 sur 4. Donc, c'est moins 9 sur 4. On remplace x par 1 demi, on trouve moins 9 sur 4. Voilà, l'image de 1 demi, par la fonction g, c'est moins 9 sur 4. C'est-à-dire, la fonction g admis une valeur minimale, qui est égale à moins 9 sur 4. Donc, sur le graphique, on lit que c'est f et c'est j ont exactement deux points d'intersection. Voilà, le premier point, le deuxième point. C'est-à-dire, le nombre de solutions de l'équation E, dans ce cas, est 2. Donc, l'équation admis deux solutions. Donc, sur le graphique, on lit que la courbe représentative de la fonction f et la courbe représentative de la fonction g ont exactement deux points d'intersection. Donc, le nombre de solutions et le nombre de solutions de l'équation E, l'équation E, est 2. Voilà. On passe maintenant au deuxième exercice. Donc, au deuxième exercice, on a une fonction rationnelle. f de x égale x au carré plus 1 sur x au carré moins 4x plus 3. déterminons l'ensemble des définitions de cette fonction. Puis, on va étudier le sens de variation de la fonction proposée. Alors, le domaine de définition de cette fonction. Donc, la fonction est définie par x au carré plus 1 sur x au carré moins 4x plus 3. Donc, l'ensemble des définitions de cette fonction est l'ensemble des réels, c'est-à-dire x appartient à R, tel que x au carré moins 4x plus 3, c'est-à-dire que le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Donc, déférent de 0. Donc, résolvons l'équation. Résolvons l'équation x au carré moins 4x plus 3 égale 0. Bien sûr, on peut calculer le discriminant et on trouve les solutions avec la méthode du delta. Ou bien, on remarque que 1 est une solution. Alors, comme 1 est-on une solution de l'équation de cette équation. Voilà son autre solution. x2 et x2 fois x1 qui est 1 dans ce cas égale c sur 1. C sur 1, c'est 3 sur 1. Donc, x2 égale 3. Voilà. Donc, le polynome x au carré moins 4x plus 3 s'annule en deux nombres qui est 1 et 3. Ce qui est donc le domaine de définition. C'est R prévu de 1 et 3. Ou bien, c'est les intervalles moins l'infini 1 1 exclut union 1 exclut 3 l'intervalle ouvert 1, 3 union l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Voilà. Donc, maintenant, on va utiliser la dérivabilité puisqu'on veut utiliser le sens de variation. Donc, premièrement, on va calculer la fonction dérivée pour utiliser son signe et en diluant et diluant après le sens de variation de la fonction. Donc, f est une fonction rationnelle. Rationnelle. Donc, elle est dérivable. Donc, elle est dérivable sur chaque intervalle de son domaine de définition. Voilà. Donc, soit x appartient à df, soit x un élément de son domaine de définition. alors, la dérivée de f de x si la dérivée de x au carré plus 1 sur x au carré moins 4x plus 3 prime. Je vous rappelle que la dérivée du quotient du quotient u sur v c'est u prime v moins u v prime sur v carré. Voilà. On applique la formule. donc, c'est x au carré plus 1 la dérivée de x au carré c'est 2x moins la dérivée de x au carré moins 4x plus 3 c'est 2x moins 4 fois x au carré plus 1 sur x au carré plus 4x plus 3 au carré. Donc, 2x au carré fois x 2x fois x au carré c'est 2x au carré 2x au carré 2x au carré moins 8x carré plus 6x 2x c'est 2x au carré 2x fois 1 moins 2x moins 4 fois x carré avec le moins c'est plus 4x carré et moins 4 fois 1 c'est moins 4 avec le moins c'est plus 4 donc sur x carré moins 4x plus 3 toujours le dénominateur au carré alors on effectue le calcul donc f prime de x c'est 4 fois moins x au carré plus x plus 1 sur x carré moins 4x plus 3 le tout au carré voilà maintenant étudiant le signe de f prime de x comme 4 sur x carré moins 4x plus 3 est toujours positif strictement positif pour tout x bien sûr c'est dans la même définition alors le signe de f prime est celui de moins x carré plus x plus 1 donc résolvons maintenant résolvons l'équation moins x carré plus x plus 1 est égal à 0 donc sans discriminant delta égale qui est égal à bien sûr p carré moins 4ac alors est égal à voilà 5 donc l'équation admite deux solutions distinctes x1 égale moins b plus racine carré de delta sur 2a donc c'est 1 moins racine de 5 sur 2 et l'autre solution moins b moins racine carré de delta sur 2a donc c'est 1 plus racine carré de 5 sur 2 voilà dressons maintenant le tableau de variation donc le tableau de variation cette fonction alors x f prime de x et f de x donc le domaine de définition c'est moins l'infini plus l'infini privé de 2 réels qui est 1 et 3 la fonction f prime de x annule de nombre 1 moins racine carré de 5 sur 2 et 1 plus racine carré de 5 sur 2 donc 1 moins racine carré de 5 sur 2 inférieur à 1 et 1 plus racine carré de 5 sur 2 compris entre 1 et 3 alors puisque le signe de f prime de x est celui de moins x au carré plus de moins x au carré plus x plus 1 donc entre les racines le signe de moins 1 c'est-à-dire plus et en dehors des racines le signe de a c'est-à-dire moins donc la fonction est décroissante sur cet intervalle moins l'infini 1 moins racine 5 sur 2 croissante ici et croissante sur l'intervalle 1 1 plus racine carré de 5 sur 2 décroissante sur cet intervalle 1 plus racine 5 sur 2 et décroissante sur l'intervalle 3 plus l'infini voilà le tableau de variation qui résume les variations de la fonction f sur son domaine de définition passons passons maintenant au dernier exercice donc sur cet exercice il est demandé de déterminer le maximum d'une fonction polynome sur l'intervalle moins 1 1 donc voilà premièrement on va calculer la fonction dérivée de la fonction proposée donc f est un polynome donc il est dérivable définie et dérivable sur r plus précisément sur l'intervalle moins 1 1 et on a pour 2x de l'intervalle moins 1 1 la dérivée de f de x la dérivée de 2x s'occupe c'est à dire 2 fois 3 c'est x carré la dérivée de x au carré c'est 2x 2 fois 1 demi c'est moins x et la dérivée de moins 2x et moins 2 voilà résolvons soit delta résolvons l'équation ou bien déterminons les racines du polynome 6x carré moins x moins 2 donc soit delta le discriminant le discriminant du f prime donc delta dans son cas égale voilà b carré moins 4 ac c'est 49 puisque delta est strictement positif alors f prime de x ou bien le trait norme 6x carré moins x moins 2 admis 2 racines donc première racine x1 égale moins 1 demi et l'autre racine c'est 2 tiers voilà donc dressons le tableau de variation donc dressons le tableau de variation de la fonction f bien sûr seulement sur l'intervalle moins 1 1 donc x f prime de x f de x euh moins 1 1 les deux racines sont appartiennent à l'intervalle moins 1 donc première racine c'est moins 1 demi donc f prime s'annule en moins 1 demi et deux tiers donc f prime est négative entre les racines et positive en dehors des racines c'est à dire la fonction f strictement croissante sur l'intervalle moins 1 moins 1 demi décroissante et croissante ici l'image de moins 1 demi et f de moins 1 demi est et c'est l'image de 1 donc on a dit oui du tableau de variation que le maximum de la fonction f sur l'intervalle moins 1 1 est le plus grand des deux nombres f de moins 1 demi et f de 1 donc calculons maintenant l'image de moins 1 demi f de moins 1 demi f de 1 donc on a la fonction f de x est égale à 2x au cube moins 1 demi x carré moins 2x plus 1 donc on a f de moins 1 demi on remplace moins 1 demi donc 2 fois moins 1 demi au cube moins 1 demi fois moins 1 demi au carré moins 2 fois moins 1 demi plus 1 donc moins 1 demi c'est moins 1 sur 8 fois 2 moins 1 un quart fois alors c'est 13 sur 8 et et l'image de 1 l'image de 1 c'est 2 fois un carré un cube moins 1 demi fois 1 carré moins 2 fois 1 plus 1 c'est 2 moins 2 voilà c'est un demi donc qui est le plus grand c'est 13 sur 8 voilà comme 13 sur 8 est plus grand que 1 demi car 1 demi c'est 4 sur 8 alors le maximum alors le maximum de f sur l'intervalle moins 1 1 et 13 sur 8 voilà le maximum de la fonction sur l'intervalle moins 1 voilà notre vidéo touche à sa fin à une autre vidéo avec d'autres exercices au revoir